Ils ont eu une attitude d'humilité et d'amour envers le Canadien, qui voulait être là pour remercier leur père et leur mari. Comment il vous a inspiré? De trois façons. Premièrement, il est né d'un électricien dans une famille de la classe ouvrière irlandaise d'une petite ville rurale au Québec qui a pu devenir premier ministre et ça montre que n'importe qui, de n'importe où, peut faire n'importe quoi au Canada. C'est ce sens d'opportunité qu'il faut rétablir. Deuxièmement, ces politiques pour renverser les difficultés qu'on avait en 1984, l'économie était vraiment mal, un taux d'inflation, des taux d'intérêt, chômage très élevé, les gens sont sans espoir, mais il a renversé avec la privatisation un État moins grand, un peu plus grand, la liberté d'entreprise, liberté de libre-échange et il s'est battu contre le communisme pour la liberté à l'échelle internationale. Mais finalement, il était un grand père de famille. Ses fils et sa fille sont très fidèles à lui parce qu'il était un très bon père d'abord et avant tout. Merci beaucoup. Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? d'avoir des beaux souvenirs et de partager notre amour avec la famille Marloney. Merci beaucoup.